Et bien bonjour à toutes et à tous, ici TheMarvelMan, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo consacrée à la phase 4 du MCU, une vidéo que j'avais prévu de faire depuis pas mal de temps, une espèce de bilan un petit peu de ce qui s'est passé dans cette phase 4, de la vie des gens, qu'ils soient positifs comme négatifs aussi, car cette phase 4 je trouve a eu pas mal de problèmes, surtout par rapport à la réception du public, et donc faire une vidéo pour savoir du coup où est, où va Marvel ? Est-ce que Marvel va toujours bien ? Où est-ce qu'ils vont ? Est-ce que la hype commence un peu à mourir par rapport au MCU ? C'est une question intéressante que je trouve qu'on peut se poser. Donc dans cette vidéo on va essayer de revenir un petit peu sur les gros points qui sont sortis, donc par rapport aux critiques, par rapport aux nouveautés aussi, par rapport à cette phase, et l'avènement des séries au sein des phases, encore une fois on va y reparler, beaucoup de séries au sein du MCU, il y en a toujours eu, depuis 2013, mais des séries qui font une grande partie de la phase, ça c'est nouveau. Et on va voir un petit peu pareil où tout ça va nous mener, et où j'en reviendrai. Donc voilà on va faire point par point, vous avez évidemment le timecode où je parle un petit peu en général de ces gros points, donner mon avis et tout. Ensuite on fera aussi plus tard un classement évidemment, en tout cas le mien, et voir un petit peu pareil ce qui peut se passer pour la suite. Donc vous êtes prêts ? On y va. Déjà je voulais revenir sur un point en premier lieu, qui est la direction on va dire de la phase. En effet une des critiques les plus communes que j'ai revues par rapport à cette phase 4, c'est beaucoup de gens, même qui des fois qui suivent un peu de loin Marvel, qui ne savent pas où va Marvel. Dans le sens, on a un petit peu pas mal de projets à droite à gauche, certains qui n'ont pas vraiment de rapport d'ailleurs avec le reste, et prennent cela comme une critique négative sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de direction dans cette phase. Alors pour moi personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet argument, qui est de dire que Marvel fait un peu trop de projets, enfin ça on va y revenir sur la quantité de projets, c'est pas de ça que je parle, mais plutôt des projets en cours. Par rapport à la direction de la phase, il n'y a en effet pas de gros crossover cette année. Enfin cette, pendant cette phase. Pas de crossover à l'Avengers comme on a eu l'habitude d'avoir dans toutes les phases. Sauf que ça c'est quelque chose que Kinefiki avait dit et que je trouve qui n'est pas non plus trop stupide par rapport à ça, c'est qu'en fait c'est une phase, après le bouquet final quand même qui était Avengers Endgame, et l'aboutissement quand même de 10 ans de phases et de projets du MCU, ben on retourne un petit peu, j'allais dire à la normale, après le gros feu d'artifice. Donc forcément, ben oui, les projets ont été un peu plus calmes, c'est ça que j'ai envie de dire aussi, et certains on pourrait dire moins d'importance. Après pareil, ça on va y revenir, mais pour moi, un projet n'a pas forcément à avoir quelque chose de grand, quelque chose à teaser pour être bon. Pour moi pas du tout. La plupart des projets, d'ailleurs que je préfère dans le MCU, sont des projets qui n'ont eu quasiment aucune répercussion au final sur le MCU, comme à la base d'Ardeville. La série fait partie du MCU, je sais bien qu'elle ne fait pas partie des phases, mais ça on va y revenir aussi. Mais cette série, à part là maintenant, elle a des répercussions dans le MCU, elle va en avoir, mais jusqu'à maintenant on va dire, il n'y avait quasiment aucune, et ça restait mon projet préféré. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce qu'un projet dise quelque chose que c'est forcément bien. Moi je suis d'avis en effet de raconter d'abord des histoires, d'histoires qui racontent quelque chose d'intéressant, ce que cette phase n'a pas toujours fait d'ailleurs, on va y revenir aussi, avant de notiser quelque chose pour un crossover ou quoi. Ça, clairement, je m'en fiche un petit peu. Et en fait, cette phase ressemble un petit peu à la phase 1, d'ailleurs qui est une de mes préférées, mais dans le sens, on reprépare, on redistribue les cartes, j'ai envie de dire. On prépare les nouveaux personnages. On fait des suites aux anciens personnages, d'ailleurs ça aussi, on va y revenir, c'est un autre point, c'est ce qui fonctionne le mieux je trouve. Et on introduit de nouveaux personnages qui vont servir plus tard, mais qui servent avant tout d'abord à raconter une histoire. Et donc c'est pour ça que cette phase, je pense, a perdu beaucoup de gens. À partir de la phase 3 du MCU, tout était beaucoup plus connecté. On a un Captain America Civil War qui était en fait un limited Avengers 2.5, 2.5. Voilà, on a un Ragnarok par exemple qui avait Hulk, vous voyez ce que je veux dire ? J'essaie de faire des liens comme ça. Et je pense que les gens se sont habitués un petit peu trop à la surconnectivité du MCU. Il faut aussi prendre en compte qu'il y avait moins de personnages, et beaucoup de personnages du MCU ne se sont pas croisés. Encore une fois, je prends en compte les séries là en particulier. Les séries avant, je veux dire avant Disney+. Et c'est vrai que repartir un petit peu sur un terrain normal où tout le monde est séparé, un petit peu dans son coin, même s'il y a quand même eu des petits crossover, attention. Mais c'est vrai que peut-être ça peut perdre un petit peu les gens. Se dire, voilà quoi, c'est moins intéressant. Retour à la normale, chacun est de son côté, on se fait chier, c'est un peu ça que je trouve les gens ressortent. Et encore une fois, moi je peux comprendre ce sentiment, mais pour moi il n'est pas juste. Car en effet, on redistribue les cartes après Endgame, on repart sur une nouvelle base, on respire aussi un petit peu de tous ces gros projets, et on attend pour la suite. Donc déjà par rapport à la construction de cette phase, encore une fois je trouve que c'est une critique qui est assez négative, et qui pour le coup n'est pas totalement justifiée selon moi encore une fois. Je peux comprendre qu'on aurait voulu peut-être un crossover, mais voilà quoi. Après il ne faut pas oublier que les phases, pour moi en tout cas personnellement, sont comme des petits chapitres, mais n'ont jamais eu grand intérêt, et ont souvent, même au sein des fans, fait des débats. Par exemple la phase 2 qui se finissait avec Ant-Man. Alors oui, moi j'ai compris pourquoi elle se finissait avec Ant-Man, j'ai compris, c'est après Avengers 2 pour faire comme un petit épilogue qui lance des trucs qui seront importants, surtout pour Endgame au final. Certes, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bah elle aurait pu finir avec Avengers 2, mais de toute façon, en vrai les phases là j'en parle, mais pour moi, la base on s'en fiche des phases. C'est juste une espèce de petit chapitre scénaristique, mais c'est tout. Ensuite un autre truc dont je voulais revenir aussi par rapport aux phases, en général, et celle-ci, c'est un des autres points que je voulais parler, la quantité par rapport à la qualité. Et ça, c'est une critique pour le coup, beaucoup de gens ont fait, où je suis plutôt d'accord. En effet, le problème avec cette phase, je trouve aussi, c'est que par rapport aux autres phases du MCU, en fait, on va y revenir après sur les séries, je vais redévelopper ce point un petit peu après, mais c'est vrai qu'à l'époque, le MCU, c'était un petit peu un truc, surtout les projets Marvel Studios, et encore une fois, il y avait des séries dans le MCU, et c'est important de prendre en compte ça, c'était un petit peu des événements marquants. Dans le sens, honnêtement, à l'époque, on avait quoi ? 2-3 projets Marvel Studios par an, en général ? Une fois même pas du tout. Je me rappelle qu'à l'époque, Iron Man 2, je l'avais attendu, quoi. Et donc c'est vrai que ça faisait un petit peu événement spécial, que le film soit bon ou pas d'ailleurs, hein. Le logo Marvel Studios et tout, ça faisait un petit truc. Et c'est vrai que cette phase, contrairement aux autres, a eu énormément de projets. Alors encore une fois, si on compte les séries près Disney+, qui ne font pas partie des phases, je le rappelle, mais qui font quand même partie du MCU, oui, en effet, cette phase n'est pas si longue que ça, on pourrait le dire, en tout cas. On pourrait le croire. Mais si on prend en compte que les projets Marvel Studios et les phases, oui, en effet, cette phase a eu beaucoup plus de projets. Et c'est vrai que peut-être que ce, on va dire, ce brusque, cette manière brusque d'avoir autant de projets d'un coup, en tout cas Marvel Studios, comme je le dis, pas projets MCU en général, parce que la plupart des gens, en fait, ne suivaient pas vraiment le MCU, ils suivaient juste les projets Marvel Studios, en tout cas pour les premières phases, a pu peut-être un petit peu les déconcerter, et se dire, waouh, avalanche de projets, et au final, pour toute cette avalanche de projets, en effet, il n'y a pas eu de crossover, il n'y a pas eu de machin, tout ce sentiment peut-être de, j'allais dire, de manque par rapport à tout ça. Et encore une fois, je peux comprendre tout à fait ce sentiment. Et moi-même, je l'ai ressenti d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, malgré, comme je le redis, les projets MCU, qui en avaient beaucoup, les projets Marvel Studios en particulier, donc les films à l'époque, tout simplement, et aussi le court-métrage, mais les films en particulier, c'était, c'est vrai, des petits événements. On était là, oh tiens, il n'y a pas eu de film Marvel, tiens, il y a un nouveau film, voilà. Et c'est vrai que c'est un, voilà, comme je dis, un événement. Et ça, on va y revenir après avec les séries, mais le fait même d'avoir des séries, bon, ça, c'est cool. Mais le fait d'avoir après un épisode par semaine, tout ça, détalé, c'est vrai qu'on a une impression de surabondance de projets du MCU. Bon, je suis là, qu'on a eu pendant 9 semaines, c'est vrai que ça peut faire long, et se dire, chaque, tout le temps, un truc du MCU qui, oh là là. Et c'est vrai que même, je veux dire, pour quelqu'un de plus lambda qui ne connaît pas trop le MCU, ça peut paraître abrut, comment dire, un peu gros, quoi. Et aussi, on peut avoir aussi un sentiment dont je voulais y revenir, la quantité par rapport à la qualité. C'est le fait qu'en effet, on a une impression d'avoir énormément de projets, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un, d'ailleurs, intègrement parlant dans la phase. Et c'est vrai que la qualité ne suit pas beaucoup. Je ne parle pas forcément d'ailleurs qualité scénaristique, mais qualité de production en général. Je parle par exemple par rapport au budget, Marvel a des problèmes de budget. Ils le disent par l'animation, à l'heure où je fais cette vidéo, bien sûr. Et bah oui, Marvel a eu des gros problèmes de budget. Le fait de faire, encore une fois, des projets à droite, à gauche, certains d'ailleurs qui n'ont pas, peut-être, pas grand intérêt, ça je vais y revenir aussi, un petit peu après. Tout cela fait que, on va dire, l'argent est étalé au final, et le fait de se partager tout ça fait des productions de moins bonne qualité. Je peux prendre des exemples comme, par rapport à la CJ, bon évidemment, ce serait un peu vache, mais je peux citer évidemment Chihulk, je peux citer Thor 4, je pense à ces deux-là en particulier, même si je peux en citer d'autres. No Way Home, par exemple, même si c'est, bon, vu que c'est à moitié avec Sony, je le compte de moyen. Des effets spéciaux qui, des fois, sont vraiment d'une médiocrité ahurissante. Je parle surtout pour des productions de ce niveau, et ça, c'est pas normal, plus les conditions de travail, évidemment, bon, ça, c'est encore autre chose. Le fait que, voilà, ils surexploitent apparemment les gars des VFX, qu'ils fassent des changements de dernière minute aussi, faut pas oublier. Des fois, un film est presque prêt, et hop, on rappelle tout le monde, tiens, faut changer ce costume, faut changer ce plan, faut changer tout ça. Ce qui fait, évidemment, que les réalateurs ne parlent quasiment jamais aux gars des VFX, ce qui fait qu'ils ne sont jamais en accord avec le plan. Du coup, la lumière, évidemment, change, enfin bref, ça c'est plus des trucs de cinéma. Mais ça fait qu'en tout cas, il y a des problèmes, et ça se voit. Et le problème, c'est qu'encore une fois, moi, je le vois, alors que je ne suis pas du tout un expert dans ce genre de choses. Vraiment, moi, je suis très bon public, au niveau des effets spéciaux en général. Le problème, c'est que même moi, j'arrive à voir ça, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a qu'à voir même, je trouve, par exemple, certaines productions Disney+, du début, on va dire, comme WandaVision, Falcon et Winter Soldier, ou Loki, pour le coup, avaient quand même de très bons effets spéciaux. Et aussi, il ne faut pas oublier que vous avez été retains avec le Covid, vous avez plus de temps aussi pour peut-être affiner les effets spéciaux. Et là, dans les dernières séries, même, je pense, Moon Knight, Miss Marvel, ou même Chihul, franchement, c'est immonde. Ça se voit, quoi, la différence. Et aussi, même par rapport, comme j'ai dit, à la production, je parle aussi niveau scénario, c'est vrai que certains films ont l'air vraiment très rochers. Alors oui, je sais que le monsieur le faisait déjà un petit peu avant, il n'y a pas de problème. Dans cette phase 4, je trouve juste que ça se ressent plus. Par exemple, un film qui est écrit, ça tourne, et hop, ça prend un an de production. C'est pas normal qu'un film comme ça prenne un an de production. Alors oui, je sais que des fois, il y a la pré-production et tout, et qu'ils ont déjà des idées, mais la vraie production, chez Marvel, elle est très très rapide. Et c'est pas normal. Ce qui nous fait un scénario plutôt, en général, banal, voire même des fois très basique. Et je trouve ça un peu triste. Je veux dire, je suis désolé, mais quand on voit, par exemple, et pourtant, j'ai aimé ce film, encore une fois, on va en parler, mais No Way Home, le scénario en lui-même, qui n'était pas porté par tout le reste, c'est, franchement, c'est médiocre. Des projets comme Shihulk, par exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, ne racontent rien, littéralement, et c'est grave. Ou même Docteur Scenju, que personnellement, j'ai bien aimé, on va y en reparler aussi de ça. Moi, perso, j'ai bien aimé ce film et tout, mais c'est vrai qu'il aurait mérité plus de temps. Même, je parle de le film en tant que tel, méritait au moins, je pense, une demi-heure de plus facile. C'est vrai que tout ça fait très ruché. D'ailleurs, je voulais parler d'un autre point, d'ailleurs, maintenant, par rapport aux films et aux séries, et après, on va revenir plus sur les séries, c'est vrai qu'on voit une différence, je trouve, de traitement entre Marvel Studios, quand ils font des films et quand ils font des séries. Le problème, c'est que même les films, en particulier, maintenant, je trouve, ont une allure, des fois, de téléfilm. Par exemple, et pourtant, il y a certains films que j'aimais là-dedans, mais pour moi, par exemple, Docteur Strange 2 ou Thor 4, ont des allures, pour moi, de téléfilm, dans le sens, on dirait que le scénario est écrit de manière très rapide, vraiment, reché à mort, les effets sont pas terribles, et je trouve que ça manque de scènes vraiment marquantes. Je parle, en tout cas, d'action. Par exemple, Docteur Strange 2, alors que, encore une fois, j'ai aimé ce film, je le répète, mais c'est vrai que, pour moi, par exemple, la fin, manque d'un vrai combat spectaculaire. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Je trouve que ça manque, dans ce film. Thor 4, pareil, à part le combat à la rigueur sur la planète de Gore, enfin, la planète, vous voyez ce que je veux dire, en noir et blanc, c'est assez cool, mais même, c'était très mou, très... Enfin, on dirait qu'il n'y a pas de budget. Et le problème, c'est que, voilà, c'est un truc dont je reviens sur la quantité à la qualité, c'est que, maintenant, certains films du MCU, pour moi, font un peu téléfilms, et téléfilms oubliables. Et c'est un sentiment que je n'aime pas par rapport au MCU. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir aussi sur ça. Il y a quand même des points positifs, évidemment, que je vais revenir. Mais un gros point de la vidéo dont je voulais parler, limite, j'avais envie de consacrer, limite, une vidéo entière à ce sujet, c'est les séries Disney+, et les séries Marvel Studios. En effet, comme je l'ai déjà dit, encore une fois, la plupart d'entre vous le savent, je le sais très bien, le MCU a toujours eu des séries. Ça date depuis 2013, avec l'arrivée d'Agent O'Shield, qui s'est perpétué avec son spin-off Agent Carter, les Defenders, les séries jeunes adultes comme Cloak & Dagger Run Away, toutes ces séries font partie du MCU. C'est un fait, encore une fois, ce n'est pas un débat, je le rappelle. J'ai des vidéos dédiées à ça, je ne vais pas me continuer là-dessus. Tout simplement, là où je veux en venir avec ce sujet, c'est que toutes ces séries, évidemment, vous le savez sans doute, étaient faites par Marvel Television, qui n'est pas à la même branche que Marvel Studios. Évidemment, ça appartient les deux à Marvel, et qu'en contraire à ce qu'on dit, non, elles ne travaillaient pas du tout en ennemis ou quoi que ce soit. Mais c'était en effet deux divisions spécialisées, comme il y avait à l'époque une division Marvel Animation. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, moi, je sens la différence. Je pense, encore une fois, je vais vraiment le développer, mais que Marvel Studios ne sait pas faire de séries. Et ça me désole de dire ça. En effet, pour moi, le principal problème, encore une fois, par rapport aux séries de Marvel Studios, et j'en ai déjà parlé avant, c'est qu'en fait, au-delà de la qualité dont on va parler après, c'est que pour moi, ça n'a pas l'air de séries. C'est ce que Kevin Feige, d'ailleurs, avait dit à l'époque, il semble maintenant changer d'avis, c'est qu'en fait, ces séries sont tout simplement des gros films rallongés. Et c'est un sentiment que je ressens extrêmement avec ces séries. C'est un sentiment que j'ai aussi ressenti avec d'autres séries, d'ailleurs, Star Wars, Disney+, pas toutes, mais pas un peu Obi-Wan en particulier. Et c'est un sentiment que je n'aime pas, car une série, ce n'est pas un film, encore une fois. On peut faire une mini-série, elle existe, évidemment, il y en a toujours eu, des séries, des fois de six épisodes, bien sûr, mais qui sont de vraies séries, avec un épisode, un début, un milieu, une fin. Et le problème, je trouve, avec les séries de Marvel Studios, pas toutes, encore une fois, ça, je vais y revenir, c'est que la plupart ressemblent vraiment à des films rallongés. Et c'est vrai qu'avec le recul, même des projets que j'aime bien, auraient tout à fait pu, et auraient dû, je pense, être des films. Alors évidemment, il y a certains trucs qu'on aurait dû couper, mais au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Je ne trouve pas tant que ça. Par exemple, pour moi, par WandaVision, honnêtement, et peut-être Chihul, mais Chihul, bon, je n'ai pas envie d'en parler, la plupart des trucs auraient dû être des films. Falcon et Winter Soldier auraient très bien pu être un film, il n'y a pas tant de développement que ça dans la série, au final, je trouve. Il y a beaucoup de rallonges qui ne servent pas à grand-chose. Loki, pareil, Loki, pour moi, même si la série est quand même sympa, elle aurait très bien pu être un film, et il y a vraiment des épisodes, je pense aux trois en particulier, qui auraient pu être littéralement enlevés. Juste rajouter un petit peu de scènes, mais c'est tout. Évidemment, un long film de deux heures et demie n'aurait rien changé. Moon Knight, pareil, Miss Marvel, pareil, ils auraient pu enlever toute la partie au Pakistan, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs, ça aurait dû être en saison 2, mais c'est qui ne fait geek à forcer. Être un film, ils sont pensés comme des films, d'ailleurs, ça se voit, et je trouve ça vraiment dommage. D'ailleurs, un autre élément, je trouve, qui peut faire penser à ça, le fait qu'elle soit pensée, en fait, comme des films, je trouve que ça se remarque extrêmement plus quand on binge-watch la série, vous savez, qu'on regarde tout d'un coup. Car, en effet, un autre problème que j'ai, c'est que pour faire croire, entre guillemets, que ce sont vraiment des séries et tout, ils diffusent, évidemment, un épisode par semaine, ou des fois, deux d'un coup, enfin, bref. C'est la politique de Disney+, ils en ont le droit, évidemment. Le problème, c'est que je trouve, vraiment, que ça ne marche pas pour les séries Marvel. À part WandaVision, je trouve, qui fonctionnait, mais parce que ça, c'était pour le coup une vraie série, je trouve. Et surtout qu'il y avait un mystère, qui pouvait, évidemment, nous faire théoriser vraiment, vraiment. Les autres séries, il n'y a pas de mystère, je suis désolé. Et en fait, je trouve, et parce qu'en fait, j'ai revu certaines événements de ces séries, quand elles sont sorties intégralement, comme ça, pour les revoir. Enfin, je pense surtout à Loki, par exemple, ou même à Hawkeye, ou des trucs comme ça. Et vraiment, ça marche beaucoup mieux, je trouve, quand on regarde la série tout d'un coup. Ça a vraiment... On sent que ça a été pensé comme ça, quoi. Et j'ai vraiment pris plus de plaisir à regarder Loki, quand je l'ai revu, et que j'ai regardé tout d'un coup, que quand je l'ai déjà acheté un épisode par semaine, où il ne se passait pas grand-chose, en fait. Quand je dis qu'il ne se passe pas grand-chose, je parle vraiment scénaristiquement pour moi, c'est tout. Si pas, il faut qu'il y ait 40 000 scénations, c'est pas du tout ça que je dis. Et c'est un sentiment, vraiment, qui m'exaspère un peu chez Marvel Studios. Soit on pense une série comme une série, on la diffuse comme ils veulent un épisode par semaine, hebdomadaire, s'ils veulent. Ou alors, on nous fait une série pensée comme un film, qu'ils font, et donc on nous donne tout d'un coup. Après, oui, je sais, par rapport aux audiences, tout ça, mais c'est pour ça que pour moi, les 6 épisodes de Marvel Studios ne fonctionnent pas. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais vraiment, il faut qu'ils abandonnent ce format. Soit ils font vraiment 6 épisodes, mais qu'ils pensent comme une vraie série à la rigueur, ou alors qu'ils diffusent d'un seul coup tous les épisodes. Soit ils nous font une vraie série longue, comme peut-être Chihul, qui est encore même Chihul, pour moi, des ailleurs de films, enfin, bon. Ou Andavision, en tout cas, et ils diffusent un épisode par semaine. Car vraiment, ce n'est pas possible. Un truc qui vient aussi participer, je trouve, c'est la durée, car une série de 6 épisodes qui est une film de 6 heures, sauf que non, absolument pas. Si on calcule le temps, en général, les séries Marvel font 4 heures et quelques. Car, en fait, enfin, ça vous le savez évidemment, mais dans les épisodes, c'est vraiment rallongé. On a, en général, tout le résumé qui prend au moins une minute, voire des fois deux minutes. L'intro de Marvel Studios qui dure au moins 40 secondes. Le générique qui prend genre 5-10 minutes, c'est vraiment long. Pour le coup, c'est une crée que je faisais aussi à WandaVision. Les épisodes, c'était quand même extrêmement court, si on enlève le contenu de l'épisode en tant que tel. Et ça, c'est pas normal. Par exemple, il y a Mgroute aussi, bon, ça j'en parlerai aussi. Mais qu'on ait la moitié de l'épisode, en fait, qui est le vrai épisode, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas normal, en tout cas. Donc, vraiment, il y a un problème, je trouve, avec ces séries-là. Je parle même pas qu'au niveau scénaristique, ça aussi, je pourrais y revenir, mais je pense vraiment que Marvel Studios ne sait tout simplement pas faire de séries. Et en même temps, pourquoi ils sauraient ? Ils ne sont spécialisés que sur les films. Ils prennent des gens, comme par exemple dans Shirtle, qui disent qu'ils ne savent pas faire de séries juridiques, par exemple, pour faire une série juridique. Et bah oui, forcément, ça fonctionne pas. Tous les fans du MCU seraient allés le voir, on le sait tous. Donc c'est cool de vouloir se diversifier et de faire plus de séries, même à haut budget, quoi, parce que vous pouvez ne pas faire forcément Marvel TV à l'époque. Mais juste, faites vraiment des séries, quoi, et pas des films rallongés. Et au final, on a vraiment l'impression, je trouve, dans ces séries, surtout de filler. Au sujet des séries Disney+, en général, j'ai remarqué quelque chose dans mon entourage. Alors évidemment, j'exagère un petit peu. Mais souvent, au lieu de débattre, par exemple, je pense surtout aux anciennes séries MCU. Souvent, bah ça arrivait, tu préfères laquelle ? L'Ardeville, Jessica Jones, Punisher, Agent Shield, des trucs comme ça, quoi. Souvent, c'était qui la préfère et pourquoi. Alors que j'ai remarqué que souvent, pour les séries Disney+, le débat, c'est surtout, quelle série vous détestez le moins ? J'ai vraiment vu beaucoup de gens dire ça. Dans le sens, il n'y a vraiment aucun projet qu'ils aiment particulièrement de ouf. C'est plutôt lequel ils ont le moins de ne pas aimer. Enfin, oui, c'est ce que je veux dire. Et je trouve que c'est un peu triste, quand même. Encore une fois, après, je vais revenir un peu sur les films et séries du MCU, en général, la phase 4. En tout cas, vraiment, je voulais faire un point d'honneur sur les séries, parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui pêche à Marvel Studios. C'est pour moi leur plus gros échec de cette phase 4, d'ailleurs. Et ce ne veut pas dire, pour autant, que je déteste complètement ces séries ? Absolument pas. On a WandaVision, auquel Loki que j'ai beaucoup aimé, d'autres que j'ai trouvé sympa et tout. Ce n'est pas le problème. On n'en avait rien à cette critique, pour moi. Et donc, forcément, quand on fait la comparaison à l'époque, entre Marvel TV et Marvel Studios, je suis désolé, mais vraiment, j'ai choisi Marvel TV, je veux dire, mais un million de fois. Parce qu'aussi, un truc que je voulais toujours revenir là-dessus, Marvel TV avait la liberté. Quelque chose que Marvel TV n'a pas complètement. Dans le sens, Marvel TV pouvait faire littéralement une série sur des agents du S.H.I.E.L.D. qui passent dans l'espace, qui voyagent dans le temps, qui font plein de trucs de science-fiction, qui était d'ailleurs vraiment ouf. Une série d'espionnage de d'époque, avec Agent Carter. Des séries plutôt street level, et chacune avec un thème différent, avec Lady Thunder. C'est comme, bon, Daredevil, c'était plus, évidemment, la loi, des trucs comme ça. Jessica Jones, il y avait plus des trucs, évidemment, de femmes violées, des trucs comme ça. Ou d'enquêtrises, enfin, vous voyez, c'est un style différent. Luke Cage, pareil. Un style plus, évidemment, Jazz, plus Harlem, quoi, tout simplement. Il y avait vraiment un style particulier pour chacune de ces séries. On aime ou pas, d'ailleurs, c'est ça que je veux dire. Pour le Punisher, c'était plus aussi les thèmes de vétérans de guerre, de trucs comme ça. Les séries, pareil, avec Lock and Dagger, Unaway, c'était plus sur les séries un peu adolescents. Certaines étaient très bien traitées, d'ailleurs. Bon, Elstrom, même si elle n'a pas fait long feu du tout, c'était plus l'horreur, et bon, ça, j'en reviendrai parce que c'est fini très tôt. Mais vous voyez ce que je veux dire, Marvel TV avait, on va dire, un choix. Ce que j'aimais avec les séries Marvel TV du MCU, c'est qu'en fait, c'est des séries. En fait, augmenter l'univers le faisait vivre au quotidien. Beaucoup plus que les séries, d'ailleurs, Disney+, qu'ils n'arrivaient absolument pas à faire, je trouve. Et en fait, il faut comprendre que ces séries, surtout, elles n'étaient pas indispensables à regarder. Ça, je sais que c'est quelque chose qui déplaît beaucoup aux spectateurs, d'ailleurs, qui ne sont pas très fans, on va dire, art-grands du MCU. Et donc, du coup, ces séries-là, de l'époque, comme j'ai dit, faisaient en fait augmenter l'univers, le sentir vivant, surtout. Et surtout, c'était un truc que j'adorais parce que, comme j'ai dit, c'est l'univers étendu et ça fait vivre le lore. Moi, je suis désolé, quand on avait des films du MCU et qu'entre-temps, on avait une saison d'Agent of the Shield, mais c'était super bien. On voyait les répercussions de la série par rapport au MCU. Voilà, on avait des fois du teasing, des trucs comme ça, c'était super cool. Quand il y a eu la chute du Shield et que dans Agent of the Shield, il y a eu la chute du Shield en même temps, après Winter Soldier, mais c'était une dinguerie. Quand ils disaient l'Helliporter et Reina qui avait une vision du futur par rapport à Avengers 2, la semaine d'après, il y avait Avengers 2 et après, on voyait que c'était cool son qui avait l'Helliporter, mais c'était trop bien. Je dis ça dans le sens, c'était vraiment des séries de l'univers étendu qui faisaient vivre cet univers et qui le développaient, sans pour autant être obligés, comme je l'ai dit, de regarder. Vous pouvez très bien avoir vu aucune série de MCU Marvel TV et comprendre le MCU, vous n'avez pas besoin. Pour l'instant, puisque là, ils arrivent, entre Daredevil qui est de retour, Quake de Agent of the Shield qui va revenir, bref, au bout d'un moment, ça va être obligé aussi. Même si je pense qu'on trouve un moyen pour expliquer sans que le spectateur ait à regarder. Mais voilà. Et vraiment, du coup, le fait que les nouvelles séries soient obligées de regarder et qui, pour moi, n'apportent pas grand-chose à l'univers, dans le sens, c'est même pas une critique que je veux dire quand je dis ça, c'est qu'en fait, j'adorais, on va dire, la structure du MCU qui était, en fait, quelques projets Marvel Studios par an, deux ou trois des films, et entre-temps, des séries qui développaient l'univers, on va dire, en attendant. Et du coup, on avait ce sentiment que je parlais au début, d'événements. Moi, je reprends cet exemple, mais par exemple, Agent of the Shield, saison 2, j'attends, j'attends, c'est trop bien et tout, je kiffe la série. Bim, Avengers 2 qui sort. Trop bien, événements de ouf. Voilà, on voit les répercussions ensuite dans l'univers étendu qui était Agent of the Shield. C'était trop bien, voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, le problème, c'est qu'avec ces séries, on n'a plus l'impression d'événements, l'impression de banalité avec Marvel Studios. Et des fois, j'ai l'impression de dire même de corvée. Dans le sens, moi, il y a des épisodes de Miss Marvel ou de chez Luke, alors pourtant, vous savez que je suis fan de ma chaîne dédiée à ça. Vraiment, je ne l'acquardais pas le jour même, quoi. C'était juste, oh, il y a encore un épisode à regarder. Voilà, c'était ça mon sentiment, c'est ça le problème. Et donc oui, je préférais mille fois l'ancienne structure du MCU qui était univers étendu plus les gros événements de temps en temps, que des entre guillemets gros événements tout le temps, mais qui au final ne racontent pas grand chose et qui deviennent banal au final. Et ça, donc, c'est pour ça que pour moi, les séries Disney+, pêchent beaucoup. Non, pour moi, au final, elles ne sont pas une si bonne idée. Enfin, en vrai, ça va, mais ils devraient vraiment, je pense, réouvrir Marvel TV, en tout cas, rappeler les gens de là-bas parce que vraiment, ils savaient mieux en tout cas faire les séries, je les structurais en tout cas, ça c'est clair. Et en tout cas, au moins, refaire des séries comme ça, quoi, univers étendu, cool. Ce que j'espère que Daredevil, Pornhagen sera, même si on a des répercussions après. C'est ça, pour moi, qu'il faut. Et d'ailleurs, je trouve qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ne profite pas du format séries, du fait que ce soit des séries courtes, et qu'au final, encore une fois, on a l'impression, le problème, d'avoir un film rallongé, mais qui ne raconte rien et qui ne prend pas son temps. À part certaines séries, encore une fois, je l'aurais dit. Et c'est un peu dommage de ne pas profiter de ce format qui offre cette possibilité, justement, de prendre son temps et de bien développer. Certaines le font, mais pas toutes. Pas toutes les séries le font, encore une fois, je l'aurais dit. Mais c'est ce qu'on ressort dans la majorité. Quand on voit Moon Knight, quand on voit Miss Marvel, voilà, la fin du monde, attention, voilà. C'est plus très intimiste, et c'est ça qui est dommage. D'où un autre de mes avis, là, dont on va parler maintenant, c'est les films de la phase 4. Et je trouve, en effet, que Marvel Studios s'en sort beaucoup plus dans ce format, tout simplement. Déjà parce que c'est leur format de prédilection, sans doute. Mais je trouve vraiment que niveau film, ils assurent beaucoup mieux, même cette année. Malgré certaines critiques que j'ai dit, comme le délire un peu que je trouve téléfilm, certains effets spéciaux, j'en ai pas assez critiques du tout. Juste que, voilà, Marvel Studios, c'est tout simplement faire mieux les films, et ça se sent. La preuve, même Marvel Studios, par rapport aux séries, commence maintenant. Ils l'ont vu avec le TV spécial de World of the Night, donc un court-métrage, on va dire. Donc un film, mais raccourci, ça a plutôt bien marché. La plupart des gens, d'ailleurs, ont vraiment aimé, pour le coup, moi aussi, d'ailleurs. Donc je pense que Marvel Studios a compris que, oui, oui, en effet, ils les assuraient bien mieux en faisant ça. Et donc, par conséquent, ils commencent d'ailleurs à envisager, apparemment, de faire plus de TV spécial, et ce sera assez cool. Voir même de mettre certains trucs qui étaient prévus en série en TV spécial. Et en effet, moi, je préfère que ça raconte 40-50 minutes quelque chose de super cool, et de bien être, voilà, quoi, de rempli, plutôt que 6 épisodes de vide, ou de vide étalé. Donc vraiment, on sent que Marvel Studios, c'est son terme de prédiction, et ils devraient se concentrer sur ça, car ils savent le faire. Et encore une fois, laisser les séries à des gens compétents. Honnêtement, qu'est-ce qui empêcherait Marvel Studios de refaire Marvel TV, une branche à côté de Marvel TV, qui travailleraient en plus collaboration qu'avant, ça c'est clair, ce serait bien mieux, et que juste, ils les laissent faire dans leur coin les séries, eux, les films. Avec Kevin Feige qui supervise tout. Franchement, pour moi, c'est ce qu'ils devraient faire, mais bon. Mais c'est bien qu'ils vont jamais prendre en compte, à mon avis. Mais voilà, quoi, entre Kevin Feige aussi, d'ailleurs, qui dit lui-même qu'il est vraiment... Il y a trop de projets, quoi, il n'en peut plus, il est à droite à gauche, et... Moon Knight, il a dit, je crois, qu'il ne s'est fait ramener qu'une seule fois sur le tournage, alors qu'avant, il supervisait vraiment, quoi. Évidemment qu'en même temps, je le comprends, parce qu'un humain, il ne peut pas tout superviser, mais voilà. Il y a vraiment un problème, quoi. Aussi, un truc que je voulais parler un petit peu, c'est les personnages en général de cette phase 4. Après, on va parler un peu plus de la créativité en elle-même, de la phase 4, parce que je trouve qu'il y a quand même des très bons points. Mais là, vraiment, au niveau des personnages, je trouve que le MCU, en général, là, en ce moment, s'en sort beaucoup mieux avec des anciens personnages que des nouveaux. En particulier, les facteurs nostalgiques. En effet, on peut remarquer quand même que dans le... Je parle vraiment de l'opinion en général que moi, personnellement, j'ai ressenti. Je ne parle pas de mon avis personnel. Je trouve qu'on peut remarquer qu'il n'y a pas un engouement très présent, en tout cas pas particulièrement, pour les nouveaux personnages. En effet, je pourrais revenir un petit peu sur chaque projet en général, mais je trouve que le public n'a pas tant apprécié que ça les nouveaux persos. Certains, oui, évidemment, je sais bien. La plupart des nouveaux persos, et je trouve aussi que c'est un peu mon avis, pas tous, sont assez oubliables. Par exemple, dans Black Widow, honnêtement, à part Yelena comme nouveau personnage, même Red Guardian, je pense que les gens s'en fichent un petit peu. Shang-Chi, alors moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu des persos. Je sais que certains ont bien aimé le film. Mais honnêtement, Shang-Chi, Cathy ou même Jaling, pour moi, c'est des persos assez random, et j'ai vu des gens le dire pareil. Les Eternels, pour le coup, bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Même les persos en tant que tel, mais je sais que les Eternels n'ont pas vraiment marqué beaucoup de monde. Ils s'en fichent un petit peu, quoi. C'est pas leur favori, nous, maintenant, du MCU, pas du tout. Doctor Strange 2, par exemple, America Chavez. Je compte vraiment comme nouveau personnel. Bah, pareil. Je vois, à part peut-être des fans hardcore, des fois un peu bizarres qu'il y a sur TikTok, je vois personne parler de ça. Gore, pareil, c'est un méchant que les gens ont aimé en général, mais il n'a pas trop marqué les esprits, malheureusement. Je parle même comme nouveau perso, par exemple, le fils d'Amidale, des trucs comme ça. Pareil, tout le monde s'en fiche. Valentina aussi, qui est revenue dans plusieurs projets, là, pour les Thunderbolts. Je trouve que les gens s'en fichent complètement. Après, elle a pas eu le temps non plus de briller, mais les gens s'en fichent un petit peu. Monica Rambeau, même si elle, du coup, je sais bien que c'est pas vraiment nouveau perso, il y a déjà en Captain Marvel, mais je parle de la version adulte. Dans MandaVision, les gens, je n'en ai pas vu en parler tant que ça. Bon, moi, j'ai bien aimé, mais voilà. Les persos comme Carly dans Falcon and Winter's Allure, pareil. Loki, pareil. Peut-être Sylvie, je n'ai pas vu trop de gens parler. Mobius, peut-être si, ça va. Mais la plupart des gens de Loki, pareil, je ne vois personne parler. Watif, pareil, je n'en parle pas trop, parce que c'est un petit peu à part, je trouve. Kate Bishop, par exemple, dans Hawkeye, oui, un petit peu, les gens l'aiment bien, mais voilà. Moon Knight, franchement, à part les gens qui aiment bien juste le perso en tant que tel, les autres persos, je crois que tout le monde s'en fiche. Miss Marvel, pareil, je n'ai pas vu de gens la porter dans son cœur de ouf. Par contre, moi, j'ai aimé. Même, si je veux dire, dans son entourage dans la série. Voilà, vous voyez ce que je cherche, je pourrais la faire un peu pour tout le monde. J'ai Hulk, évidemment, alors là, j'en parle encore moins. Les nouveaux personnages, je trouve, n'ont vraiment pas trop marqué les esprits que ça par rapport aux gens en général, je dis bien en général, pas que moi. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ont échoué, puisqu'il y en a certains, comme Yelena, je sais qu'ils sont très appréciés. J'ai dit Mobius de Loki, pareil. US Agent aussi, dans Falcon 8, je sais qu'il est quand même assez apprécié maintenant. Mais voilà quoi, je veux dire, ce n'est pas des persos, je pense, qui ont vraiment marqué les esprits. Et c'est dommage, car Marvel veut miser beaucoup sur eux. Après, je peux comprendre aussi que certains personnages, et ça, moi, c'est une critique que je referai après, n'ont pas vraiment d'intérêt pour ces personnages, en général. Je peux comprendre cette avis. Mais c'est vrai que je trouve que ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors que, par exemple, d'autres persos qui reviennent, par exemple, au hasard, pareil, Wanda, par exemple, WandaVision, des persos qui existaient là du MCU, beaucoup de gens ont adoré. Loki, pareil. Hawkeye, un peu moins, même si moi, j'aime bien. Falcon et Bucky, dans la série, pareil, ils aimaient bien en général. L'abomination, pareil, ça crée un petit engouement dans Chihulk, même si, bon, ils l'ont détruit. Mais je veux dire, l'annonce, ça crée un assez gros engouement, d'ailleurs, que je ne pensais pas qu'ils y seraient. En tout cas, par rapport aux gens, je pensais que l'abomination, les gens s'en fichaient un petit peu. Bon, évidemment, Wong, dans Chihulk aussi, et dans d'autres films. Bon, Doctor Strange, les Spider-Man, ça. Voilà, quoi. On va dire, les personnages déjà existants, je trouve, ont vraiment créé beaucoup plus d'engouement, même pour Black Panther, par exemple. Mais si, évidemment, chez Ghostbusters, c'est indifférent, mais voilà. Donc, je pense que Marvel a un petit souci avec les nouveaux personnages. En tout cas, elle va faire marquer les esprits. C'est que mon avis, mais j'ai en raison que dans l'avis des gens, en général, c'est plutôt ça qui revient. Et c'est vrai que ça, après, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Est-ce que les gens sont peut-être plus attachés aux anciens personnages, aussi à ce qu'ils connaissent depuis plus longtemps ? C'est tout à fait possible. Je pense aussi qu'ils ont tout simplement rendu les nouveaux personnages pas tant intéressants que ça. Ça, pour moi, ça joue. Il y a une autre critique, d'ailleurs, que je vais refaire, d'ailleurs, pour le trop, on va dire, trop plein de projets, où je vais revenir sur cette critique en particulier, pour l'idée personnelle. Mais surtout, ce qui marche encore plus du feu de Dieu, je trouve, c'est évidemment la nostalgie, quand je dis ultime, c'est par rapport MCU. Très ancien, ou même hors MCU. Je suis désolé, mais par exemple, j'ai jamais vu une hype aussi grosse que quand on savait qu'il y aurait Tommy McGuire en Nogarfield dans No Way Home ou les anciens méchants. Que des trucs qui ne viennent pas du MCU. Doctor Strange 2, pareil. Le profix, c'est tout. Tous les gens étaient excités comme des ouf de voir Professionnel. Et que ça, je m'en souviens très bien. Un truc qui n'est pas encore sorti, mais qui arrivera, évidemment, c'est Wolverine dans Deadpool 3. L'annonce a excité les gens à un point inimaginable. Les trucs qui arrivent en secrétaire, parce qu'on sait très bien que ça arrivera, évidemment. Des anciens persos, des anciens X-Men, des 4-5-Sticks, même peut-être Iron Man, tout. Les Spider-Man qui reviendront. Je sais que ça excite énormément. Et c'est ça qui excite les gens. Je ne sais rien que ce n'est pas l'idée des gens. En général, ce n'est pas de voir, je ne sais pas moi, Yelena, Miss Marvel et Shang-Chi en trio dans Avengers 5. Avec Shihulk. Je ne sais rien que ça, les gens s'en fichent. Ce qu'ils veulent voir, c'est genre, je ne sais pas moi, Wolverine de Hugh Jackman avec Tobey Maguire. Ou Blade. Je sais très bien que c'est ça que les gens veulent voir. Et du coup, c'est vrai que ça montre peut-être que le MCU est en train un peu, je n'ai pas envie de dire échouer, mais ça, c'est un truc que je trouve, c'est une critique qui peut se repercuter sur beaucoup de franchises. Par exemple, Star Wars, le fait d'avoir fait revenir, si vous connaissez évidemment, c'est un peu moulé, Luke Skywalker, Ahsoka, Anakin, Obi-Wan en live-action, surtout, je sais que c'est quelque chose qui a marqué les fans énormément, moi y compris d'ailleurs. Pareil, une autre franchise, par exemple Doctor Who, je ne sais pas si les gens en connaissent, là, on fait revenir le 10e Docteur, voilà, c'est un truc qui a excité les gens à un niveau pas possible. La série, à un niveau d'intérêt, était quand même assez bas. Je pourrais citer d'autres franchises, mais voilà, vous voyez ce que je veux en venir. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que les gens, par des revêils-vols ou des trucs anciens et tout, qui les ont marqués, je pourrais même citer la saga Creed, par exemple, avec Rocky, un petit peu. Mais si pour le coup, Creed a mieux réussi, la transition, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un facteur nostalgique en ce moment, qui marche aussi sur moi, d'ailleurs, je le redis. Et c'est vrai que c'est un petit peu étrange, est-ce que le MCU, et pas que le MCU, d'ailleurs, Hollywood en général, n'arrive plus à faire quelque chose de marquant, peut-être ? Pourtant, si, parce qu'il y a des productions récentes qui sont très bonnes, que ce soit dans le MCU ou d'autre part, d'ailleurs. Par exemple, pour moi, on a eu, je sais pas, chez DC, on a eu The Batman et Justice League de Snyder qui sont sortis, qui sont des dingueries. On a eu Joker aussi, par exemple, enfin, je parle d'il y a pas très longtemps, qui ont bien marqué, donc je sais pas trop, en fait, ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est peut-être la suramnance de projets qui a tendance à faire en sorte qu'il y ait moins, peut-être, de projets uniques et qui marquent moins les esprits. C'est peut-être ça, le problème. On peut aussi, d'ailleurs, citer ce... Pardon, j'ai oublié un peu d'en parler, mais que ce facteur un peu nostalgique fonctionne, et d'excitation, fonctionne avec des personnages du MCU, mais on va dire hors Marvel Studios. Par exemple, les retours de Daredevil, Fisk ou Black Bolt dans Doctor Strange 2, c'est des trucs qui ont vraiment hypé les gens, pour le coup, vraiment, vraiment. Et pourtant, j'ai envie de dire Daredevil, Fisk, je peux le comprendre entièrement. Black Bolt, même si moi, j'ai beaucoup aimé dans la série Inhumans, la série Inhumans, c'était quand même un gros échec, le plus gros échec du MCU, je pense. Et même, je sais que le perso en général, beaucoup de gens, soit le connaissaient pas, soit le fichier, quoi. Ils l'aimaient pas. Avec l'acteur en particulier. Et pourtant, le fait de leur voir dans Doctor Strange 2, je sais que des gens ont déjà été excités quand ils le savaient avec des leaks, mais même après, j'ai vu plein de gens parler de Black Bolt et tout, en mode, ouais, il était trop bien et tout. Alors pourtant, il a pas beaucoup d'apparitions. Donc je sais pas, je sais pas vraiment ce qui se passe par rapport à ça, mais les rumeurs, que Quake par exemple d'Agent of Sheet reviennent, je sais que ça, c'est l'une des seules raisons pour laquelle les gens sont épés par Secret Invasion. Je le sais très bien. Donc voilà, quoi. On a l'impression que les... En tout cas, j'ai l'impression que tout ce qui excite les gens vient soit de l'ancienne MCU, si j'ai envie de dire comme ça, soit de franchises hors MCU de Marvel. C'est un peu bizarre. Encore une fois, peut-être c'est la surabondance de projets qui fait que les projets sont moins uniques et qui du coup marquent moins les gens. Production plus oubliable, pas très travaillée aussi, faut le dire. Je suis désolé, mais parmi des films comme Torquad, Doctor Strange 2 qui sont faits en genre un an et demi, deux ans, bah oui, c'est pas très travaillé, quoi. Et ça se sent, même s'il y en a un truc que j'ai bien aimé. Donc bon, peut-être que c'est ça. Parce que World of the Night, par exemple, même s'il n'a pas tant marqué l'esprit que ça, je pense pour les gens, en particulier personnel, j'ai quand même vu des gens vouloir par moi qu'ils reviennent. Donc voilà. Je pense que ça dépend aussi de la qualité du projet. En tout cas, je trouve vraiment ça intéressant le facteur personnage de la phase 4. On voit vraiment que c'est les anciens qui fonctionnent et les nouveaux, franchement. Soit pour moi, ils fonctionnent pas du tout, soit ils sont bien, mais juste ils marquent pas les esprits. Et c'est assez dommage. Aussi, c'est un truc dont je parlais avec les personnages et tout et sur la surabondance de projets aussi. Et ça alors, c'est un commentaire parfaitement subjectif qui ne concerne que moi. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous où on s'est retrouvé, mais voilà. C'est vrai que par rapport à la surabondance de projets, je trouve, au-delà qu'il y en ait trop, que c'est sur des trucs pas forcément très intéressants. Et là, je vais parler vraiment en général. Je ne parlerai pas de la phase 4, mais des projets à venir. Premièrement, c'est vrai qu'il y a pas d'énormes de projets qui me hypes, je veux dire énormément. Echo, bon, très hypé, mais pas pour les bonnes raisons. The Marvels, honnêtement, un peu rien à faire. Iron Earth, après Black Panther, moyen, mais vu ce qu'il y a dans la série, peut-être. Agatha, franchement, non. Daredevil, Born Again, bon, évidemment. Captain America 4 et Thunderbolt, oui. Blade, honnêtement, moyen. Enfin voilà, c'est même pas ça le problème. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de projets, même en préparation, même des rumeurs, avec des personnages que je trouve, encore une fois, que mon avis, pas très intéressants, je place dans une catégorie, comment dire, un peu bétière. Au sens, vous savez, bon, encore une fois, ce n'est que subjectif, mais dans beaucoup de catégories, même dans les comics, il y a un peu, on va dire, une catégorie de personnages très important, très iconique. Par exemple, chez DC, je sais pas, j'en prends quelques-uns, on pourrait avoir en estière Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, et encore une fois, quelques autres, mais voilà, vous voyez ce que je reflache, pour moi, ça c'est les estières, vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, il y a d'autres personnages, ça veut pas dire qu'ils sont moins intéressants, encore une fois, je le redis, qu'on soit bien d'accord. je le trouve personnellement, Hour Man par exemple, qui était aussi dans la série Star and Girl, dans plein d'autres trucs comme ça, bref, là je prends l'exemple de DC Comics, mais chez Marvel, c'est un petit peu pareil, pour moi, en estière, en général, on retrouve les 4 Fantastiques, Spiderman, la plupart des membres principaux de DX Men, quelques Avengers, mais voilà. Par exemple, là, dans des projets qu'on a eu, pour moi, mais encore un peu subjectif, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnages, pour moi, qui sont du... pas très intéressant, dans le sens, je sais pas, moi, par exemple, Shang-Chi, pour moi, je le mets en C tiers, par exemple, ou du D tiers, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une liste complément qui n'existe pas, dans ma tête, vous voyez ce que je veux dire ? Ou même chez Hulk, pour moi, que je mets en B tiers, ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de projets, et ça, c'est vraiment que subjectif, par rapport à des personnages plus A ou S tiers. Par exemple, j'en sais rien, exemple comme ça, un projet sur Hulk, qui est pour moi vraiment du S tiers, à la place de, pareil, Ant-Man 3, par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Ant-Man, pour moi, il est assez cool, même dans le MC du tout, il est même dans le comic, je l'aime bien d'ailleurs. Pour moi, on va dire, c'est pas le plus important. Dans le sens, par exemple, dans The Clash of Strange 2, ce que je disais, voir par exemple un film, dans certaines frames, on avait littéralement Doctor Strange, la Sorcière Rouge, Black Bolt, Mister Fantastique, et Professor X dans la même pièce, avec même, pareil, on voit Thanos Morph, enfin vous voyez de quelle scène je parle, évidemment. Pour moi, c'est quelque chose que, comment dire, qui me crève les yeux à l'écran, dans le sens, je suis, mais dans le bon sens, dans le sens, je suis émerveillé de voir ces personnages ensemble, parce que pour moi, c'est des légendes, c'est des persos les plus connus, dans le sens, il y a une raison pour laquelle c'est le plus connu, les plus développé, les plus apprécié, pour plein de raisons, pour les thèmes aussi, que ces personnages peuvent apporter. C'est vrai que j'étais très content de voir Black Panther en Civil War à l'époque, des trucs comme ça. Je sais que c'est un truc vraiment subjectif, qui fait plaisir à moi, peut-être, ou d'autres, peut-être si vous vous reconnaissez dedans, mais c'est vrai que j'aimerais plus de projets avec des personnages vraiment estières, j'ai envie de dire, ou des persos très importants, qui pour moi sont vraiment iconiques à fond. Pampe, Yelena Bellova, j'aime beaucoup son personnage en comics, j'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait dans l'AMSU, même s'il fait un peu trop drôle, j'ai vraiment aimé son personnage, peut-être l'actrice aussi qui est très bien, ça joue, mais c'est vrai qu'entre avoir un projet, je sais pas moi, sur Yelena, Solo aussi, imaginons, et un nouveau projet, je sais pas moi, sur Black Bolt, qui revient bientôt dans l'AMSU sans doute, et bah oui, je prendrais Black Bolt à 100%, parce que je trouve que c'est un vernage plus iconique, plus intéressant, voilà, et ça c'est une petite rime, et je pense pas que beaucoup de gens vont la partager cette critique, c'est pour ça que je l'ai fait un peu à part, mais voilà. D'ailleurs, tant que je suis un peu à parler des personnages, je remercie quand même cette phase pour une de ses grosses qualités pour moi, c'est de mêler complètement 13 littéralement, qui nous ont promis d'ailleurs, et qui arrivent, alors oui, tellement dans la phase 3, on a déjà eu Jarvis, mais je parle en vrai, que recevoir nos personnages importants, on a Tar Deville, Fisk, et Black Bolt, et plein d'autres qui vont arriver, donc voilà, je remercie quand même cette phase, au moins pour ce cadeau. Aussi, toujours par rapport aux personnages, je trouve que cette phase, a plus de bons méchants, enfin, il y a quand même des méchants que j'aime bien dans l'MSU, un jour, je ferais peut-être d'ailleurs une liste, mais c'est vrai que du côté méchant de Marvel Studios, ils n'ont pas toujours été ouf, dans cette phase, je trouve qu'il se rattrape pas mal, Agatha était quand même charismatique, même si bon, c'est l'actrice surtout, bon, dans No Way Home, tous les méchants sont excellents, même s'ils ne sont pas MCU, mais je les compte, surtout le bouffon vert bien sûr, le Fisk dans Hawkeye, même s'il vient de Marvel TV, même si c'est du MCU, je veux dire, même le mandarin était, je trouve très réussi, Gore aussi, même si on aurait pu l'avoir plus, Arrichet, même si on ne le compte pas vraiment méchant, quand même, Namor aussi, techniquement, Zemo, même si c'est pas vraiment non plus un méchant, finalement, dans cette série, Oscar et Twitch, si on la compte comme une méchante, alors ça a un jeu 2 évidemment, encore une fois, je ne vais pas tous les faire, mais voyez ce que je veux dire, je trouve que, dans cette phase 4, on a quand même eu des méchants assez cool, plutôt bon et mémorable, même plus que le héros, je trouve, donc c'est un bon point, je pense aussi au mec de Moon Knight, Archer en rouge, enfin bien joué, plutôt c'est pas un si bon méchant que ça, mais juste il est bien joué, enfin voilà, un petit point positif, qu'il faut qu'il continue avec ça, et un autre truc dont je voulais reparler évidemment, c'est par rapport à la phase 4, la créativité de cette phase, en effet, je trouve que, pareil, contrairement à beaucoup de gens qui disent, la qualité baisse chez Marvel, tout ça, c'est vrai à certains égards, bien sûr, j'en ai parlé avant, mais il y a quand même eu pas mal de grosses dingueries, au niveau créativité et tout, je trouve que World of Bainite par exemple, WandaVision et Eternal, c'est le top 3 qui me vient en tête comme ça, franchement, on fait du lourd, et on prit des risques, par exemple, pareil, WandaVision, série un peu bizarre, sitcom, mystère, je trouve que tout le concept fonctionne extrêmement bien, Eternals, bon, littéralement, les mythes de l'humanité, les origines de l'humanité, l'introduction des célestes, expliquer un peu pareil, l'univers du MCU, tout simplement, je trouve que c'est un truc qui a fonctionné merveilleusement bien, pas pour tout le monde, du coup, ça lui sait que c'est un projet Eternals que beaucoup de gens détestent, je trouve ça vraiment dommage, même par rapport à l'action, je veux dire, la mise en scène de Eternals, c'était vraiment dingue, je trouve, avec les plans, on voit Tiamu sortir de l'eau, les combats, pareil et tout, vraiment, j'ai adoré quoi, Macari qui court, c'est voilà, un truc d'ailleurs que je reproche beaucoup, M.S.E.S.E.S.E.S.E., c'est pareil pour moi, les scènes d'action ou les trucs comme ça, ce ne sont pas terribles, et là, pour le coup, pour moi, ça a bien changé, dans le bon sens, pareil, World of the Night, le côté un peu horreur, un peu unique, tout simplement, chasse aux monstres, un peu ambiance, époque, noir et blanc et tout, ça marche très bien, et les gens ont aimé, pas pour tous ces projets, bien sûr, de la production, tout simplement, mais ont quand même des idées un petit peu créatives, le fait de faire chier le comédie juridique, même si pour moi, ça lamentageusement est souhait, c'était quand même une idée originale, faire un délire un peu sitcom, Moon Knight, un délire plus ou moins violent, qui n'absolument pas fonctionnait d'ailleurs, j'en parlerai, voilà, c'était un petit peu intéressant, le côté psychologique, même s'ils l'ont très mal fait pour moi, mais ils ont essayé, ils essayent de faire quelque chose un petit peu différent, et c'est vrai que le public, le problème, c'est que, surtout, on va dire majoritaire, préfère en général les projets, je trouve, très uniformisés, très classiques, par exemple, No Way Home, pourtant que j'ai adoré, je le redis, on ne sait rien que ce film ne marche que par rapport à la nostalgie des anciens acteurs et personnages, c'est tout, en soi, même si le film, pour le coup, est quand même des bonnes idées, reste extrêmement classique, c'est un film de super-héros lambda, au final, s'il n'y avait pas tout ça, je prends l'exemple de Shang-Chi, par exemple, Shang-Chi, qui pour moi, est un bon film, mais qui est un des projets les plus surcotés que j'ai vus, en particulier pour le MCU, alors pour moi, c'est vraiment un film du MCU lambda, mais possible, c'est juste super-héros, il doit affronter méchant, fin, et pour moi, dans Shang-Chi, il y a beaucoup d'erreurs, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, des problèmes de scénario, vraiment, que je voyais, des problèmes des fois plus personnels aussi, plus de goût et tout, bon, c'est pas grave, et voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le classique, full classique qui marche, pour les fans, on va dire, général du MCU, ils aiment pas trop la nouveauté, ils sont... et c'est vrai que ça, c'est des critiques que beaucoup de cinéastes faisaient, tout ça, par rapport au MCU, c'est un peu trop pareil, du coup, les gens s'habituent à des trucs moyens, et c'est rien que pour ça, je peux pas vraiment leur donner tort, je veux dire, quand on voit maintenant que des gens, même par rapport au... quand je dis MCU, je parle même dans le délire, même humour, ou tout ce qu'on veut, adore chez U, qui est de sorte que c'est mille fois mieux que Daredevil, ou des trucs comme ça, bon, il y a des moments, j'ai envie de rigoler quand même, je sais bien que ça peut être subjectif, mais il faut rester sérieux 3 minutes, dans Love and Thunder, pareil, c'est classique, Black Widow aussi, pour le coup, n'a pas non plus trop fait aimer, je sais que les gens ont considéré qu'il est arrivé trop tard, personnellement, non, je trouve que ça marche bien, le contexte, du fait qu'elle meurt, et c'est vrai que le film, c'est un état quand même un petit peu classique, quelques scènes, et pourtant, les gens ont pas de temps aimé que ça aussi, donc bon, c'est... je sais pas trop, alors comme je dis, projet plus créatif, quand même Doctor Strange 2, qui est plutôt un truc style un peu horrifique, des fois même un petit peu assez violent, que j'ai trouvé, et assez osé, enfin violent, je sais que c'est un truc du Peggy 13 banal, en vrai, mais le MC a tellement habitué, même par rapport à Moon Knight, je trouve, à de la violence, mais pire que, pour moi c'est pour en fin de 3 ans, Moon Knight par exemple, la violence, bah voilà quoi, ça change un petit peu, et même le côté un peu horreur, et c'est pas les projets que les gens le plus aimaient, donc c'est vrai que, comme je dis, le problème de la créativité dans cette phase 4, c'est que certes, il y a eu de la créativité par moment, pas toujours bien faite non plus, encore une fois, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette créativité, pour le public global, je parle pas de jeux en particulier, ne convainc pas tout à fait, et j'ai l'impression que Marvel va peut-être repartir en mode, bah on fait du lambda, puisque vous aimez du lambda, c'est ce qui semblerait, il y avait des rumeurs pour 4 Fantastic par exemple, que ce soit un projet très très très, comment j'allais dire, supervisé par Kinfica, pour que ce soit le plus classique possible, bon, je trouve ça un peu dommage quoi, au final que ce soit peut-être les fans du MCU, qui au final tue ce qui pourrait être nouveau, et un peu de fraîcheur dans le MCU, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le problème, c'est vrai que des fois, Marvel's MCU a l'impression, c'est un peu près au dépouru pour être créatif par moment, comme par exemple Black Panther 2, qui est devenu assez créatif, dû malheureusement à la mort de Chadwick Boseman, ils ont trouvé une solution, et qu'on dirait qu'ils sont vraiment cassés la tête, à réfléchir à ce qu'ils allaient faire quoi, et ça des fois c'est l'impression que c'est quelque chose, qu'ils font pas beaucoup dans leurs projets habituels, c'est triste à dire. Aussi une petite anecdote que j'ai remarqué, c'est que beaucoup des projets de cette année, enfin de la phase 4 je veux dire du MCU, sont littéralement on dirait inspirés d'Agent of the Shield, par exemple toute l'histoire limite de WandaVision, on dirait le framework dans la saison 4 d'Agent of the Shield, en plus le d'Arkholdier, Loki avec le H dans le temps et tout, on rappelle évidemment la saison 7 d'Agent of the Shield, la book tamponée dans Miss Marvel rappelle la saison 5, c'est un petit peu que j'ai remarqué, on dirait que beaucoup sont inspirés d'Agent of the Shield pour faire leurs histoires dernièrement. Aussi un truc, bon, dont j'ai pas trop parlé par rapport à l'animation, c'est vrai que Marvel dans cette phase a ajouté un petit peu de l'animation dans le MCU, donc déjà What If, puis I am Groot, on sait qu'il y en aura d'autres à l'avenir, mais ce qui est intéressant c'est qu'en même temps, depuis quelques temps, depuis la Comic Con, ils ont enlevé les trucs animés de la phase, ordignement parlant ça ne fait plus partie des phases, pour quelles raisons je ne sais pas, parce que certains ont commencé à dire, quand même que I am Groot n'est pas canon, ou des trucs comme ça, et qu'ils pensaient que c'est pas la phase, bien sûr que si c'est canon, ça a été dit, juste ça ne fait plus partie des phases, donc à mon avis c'est juste que c'est pas important entre guillemets, on verra si d'autres projets le sont à l'avenir, mais voilà, assez bizarre quand même. Aussi un autre truc dont je voulais parler un petit peu vite fait, dans cette phase, un truc qui m'a moitié des plus, c'est par rapport au Redcon, et à la créativité aussi, toujours de cette phase, c'est le fait que maintenant, certes dans cette phase, Marvel donne beaucoup plus de créativité, de liberté, à ses auteurs et tout, scénaristes ou quoi, mais ça c'est une bonne chose, le problème c'est que c'est aussi au dépens de la cohérence, par exemple on a Chris M. Swartz qui a dit que pour Thor 4, il s'en fichait, même il l'a dit à Nathalie Portman, qui lui a demandé, alors on en est où la dernière fois et tout dans le personnel, on s'en fiche de la continuité, ah bon, c'est ça la nouvelle doctrine chez Marvel, bon c'est assez intéressant, le fait aussi qu'ils ne, voilà, ils ne sont pas obligés on va dire de regarder ce qui a été fait avant, et ça je trouve ça dommage, on a Michael Walron qui a dit qu'il n'avait pas vu Avengers 1 avant de faire Loki, j'ai fait bah oui ça se voit un petit peu, je sais que même pour Hawkeye, ils avaient plus ou moins un cartier libre pour le design de Fisk, ou d'autres trucs comme ça, par rapport au design, et c'est Vincent de Frio qui n'ont pas parlé pour dire un peu ce qu'ils voulaient, Yelena pareil, dans Kaepernick c'était pas obligé de voir Black Widow, ils ont un petit peu Redcon aussi la scène de Yelena qui se fait engagée par Valentina, donc comme je rappelle, les Redcon c'est des modifications à la continuité qui pourtant ne décanonisent pas non plus, ça va rien dire, mais c'est quand même un petit peu fatigant, il y en a beaucoup dans No Way Home aussi, enfin plutôt des petites incohérences, en tout cas vraiment c'est le Redcon comme ça à outrance, c'est quelque chose dommage, parce que Star Wars fait aussi pas mal en soi, et vraiment il faut garder quand même une consistance, parce qu'il y a des limites, le design de l'abomination par exemple dans chez Hulk c'est un redesign, mais aussi un petit peu un Redcon, ça se sentant qu'il y a toujours eu cette apparence et tout, certes ce n'est pas une incohérence, le changement de design j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un peu fatigant, pareil pour le Darkhold dans le MCU, trajet en Shiel, Runaways et WandaVision et Doctor Strange 2, il a changé, alors oui c'est sous-entendu que c'est peut-être pas le même livre d'ailleurs dans Doctor Strange 2, mais bon, en bas ça reste quand même une question de design, le fait que pareil, le Toward existe depuis les années 90, c'est un Redcon, on n'a jamais entendu parler avant, vu l'importance de ces persos, pareil je pourrais en citer, j'avais pensé à faire une petite vidéo sur les Redcon du MCU, ça pourrait être assez cool, mais il y en a pas mal, par exemple Captain Marvel, c'était un gros Redcon par exemple dans la phase 3, mais là en gros ils en font de plus en plus, pareil pour les design en Shang-Chi, par rapport surtout au Mandarin, il y a beaucoup de Redcon, et donc ça c'est un truc qui me plaît moyennement, parce que oui, certes les mecs sont plus libres de créativité on va dire, mais en même temps, à quel prix j'ai envie de dire, la continuité, donc ça c'est dommage, sauf que c'est un des points forts du MCU, et que même niveau Tamlin en ce moment ils font n'importe quoi, même si c'est pas Marvel qui gère là, Tamlin et Samus n'est pas officiel, je le rappelle toujours, et comme il contient beaucoup d'erreurs, mais voilà, ils font même pas attention, et même des producteurs ne savent pas vraiment où ça se place et tout, ils ne travaillent plus sur ça et c'est assez dommage, enfin en tout cas plus en profondeur, et voilà, aussi par rapport à l'humour, et au manque de sérieux un petit peu de Marvel, et même au delà de ça des fois d'avoir des projets moins bons, c'est vrai que cette idée s'est surtout répandue je trouve, cette année et surtout vers le milieu de l'année, car en effet je peux comprendre ce sentiment, je le partage aussi, beaucoup de fois je me plains justement que ce soit pas assez sérieux, en tout cas pour ça d'un projet, mais n'oublions pas quand même que ce sentiment est fait du fait, qu'on a enchaîné beaucoup de projets, soit pas très bons, soit qui ont déçu, soit drôle, je rappelle quand même qu'on a enchaîné Moon Knight, qui encore une fois j'en ai déjà parlé, mais pour beaucoup je pense a quand même déçu, au niveau en tout cas de la noirceur, la série c'était un autre sujet, mais je parle en termes de violence et de ton, je pense qu'elle a beaucoup déçu, en tout cas moi c'est le cas et j'ai vu beaucoup de gens partager ça, et après c'est vrai qu'on a quand même enchaîné beaucoup de projets un peu légers ou drôles, comme Miss Marvel, qui pour moi n'était pas si nul d'ailleurs, Thor 4 bon évidemment, Shihulk, Shihulk qui en plus je trouve d'avoir trop d'humour, surtout n'était pas très drôle, au final et surtout on ne racontait pas grand chose, mais bon ça c'est autre chose, je dis juste que cet enchaînement de projets, qu'on s'est mangé là en 2022, a fait que pour beaucoup le sentiment encore une fois, de peu de sérieux, d'humour très mal placé, et de voir de projets un peu mauvais quoi, tout simplement, qui sont vraiment aux effes, ce sentiment s'est évidemment amplifié avec cet enchaînement, mais je pense normalement que ce n'est qu'un, que cet enchaînement qui nous a fait ressentir ça, et qu'avec l'année qui vient, on va enchaîner des projets beaucoup plus je pense diversifiés, et peut-être plus aussi dans le sombre, ce qui manquait un petit peu en soi, je pense à Secret in the Vision bien sûr, Echo aussi qui aurait pu être plutôt sombre, bon Loki c'était pas archi sombre, mais on se comprend, c'est un projet que beaucoup j'aurais aimé, Ant-Man 3 qui va être plus dans l'humour, mais qui va avoir quelque chose de plus ou moins ambitieux, donc voilà, je pense que ce sentiment va s'arrêter assez vite. Aussi par rapport à la diversification, on sait que Marvel a priori, à moins que tout va changer avec Bob Iger de retour, mais devrait faire plus de contenu aussi mature, un peu comme à l'ancienne donc, avec du réalité, enfin TVMH par rapport aux trucs Disney+, donc bon, on peut espérer évidemment que ça se passe bien, comment on a un peu de diversité. Et enfin, je voulais faire un petit peu un bien point, sur du coup, bah où va la phase, dans le sens, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines phases ? Beaucoup de gens, encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, sont déçus du peu, on va dire, de teasing ou de choses qui se sont passées très importantes dans l'MCU, en tout cas pour cette phase, parce qu'encore une fois, je peux comprendre à moitié, un projet n'est pas obligé de teaser quelque chose pour être bien, mais je peux comprendre qu'ils aimeraient plus de trucs. Mais du coup, alors voyons, qu'est-ce que cette phase nous a préparé, et où est-ce que ça nous amène ? Je peux revenir sur chaque projet individuellement, très rapidement, Black Widow nous prépare tout simplement les Thunderbols d'une certain manière, la Wintergarde et surtout la succession de Natacha. Shang-Chi nous amène forcément les Dix Anneaux et sans doute les McLoan, en tout cas, on sait que les Anneaux, c'est pas une des gens, je suis fan du tout, attention, mais ils vont servir évidemment à quelque chose, en tout cas pour Avengers 5. Eternals, ça introduit quand même des personnages assez importants et assez puissants pour le reste du MCU, en particulier par rapport au Cosmic, il est évidemment les Célestes et tout ce que ça peut engendrer comme à côté, comme Galactus, ou des trucs comme ça. No Way Home, forcément, logique, le multivers et les versions parallèles, les autres, sans compter peut-être un côté plus street level par rapport à MCU et à Spider-Man à la fin de No Way Home, ce dont j'espère qu'ils vont s'en tenir, bien sûr, ça on ne peut que prier pour le futur. Doctor Strange 2, qu'est-ce que s'introduit ? Bah pareil, le multivers, encore plus, les incursions qui vont être très importantes évidemment par Avengers 5 et 6, le voyage grâce à America Chavez, Strange qui pourrait servir à quelque chose d'important pour la suite avec le Darkhold, les Illuminatifs évidemment qui pourront être introduits plus tard, les 4 Fantastiques d'une certaine manière, le retour de Black Bolt et évidemment l'arrivée des Mutants plus tard, ça nous prépare surtout à la disparition je pense de Thor même dans le MCU en général, parce qu'il y aura une espèce de succession probablement avec Love, la petite fille, ça nous prépare, ça nous a montré éternité aussi, donc un autre truc vers les entités cosmiques, peut-être des trucs par rapport au Valhalla qui vont arriver plus tard, la mythologie on va dire, des duos, même si j'ai pas un Thor 4, je ne sais rien que c'est très mal fait, mais juste ça prépare quand même, Black Panther 2, bah évidemment, ça introduit quand même le peuple de Namor, la guerre par rapport au Vibranium qui aura lieu, qui va mettre en place Captain America quand même à priori 4 et Thunderbolt, évidemment, tout ce qui est entoure le Black Panther, WandaVision, ça va nous préparer pour aussi des Young Avengers, Weekend et Speed, ainsi que Vision Quest, enfin bref, Wanda vous avez déjà vu sa suite, je ne peux pas en reparler, Falcon and Meter Soldier, forcément, ça prépare les Thunderbolt d'une certaine manière, le nouveau Captain America évidemment, Loki, bah pareil, ça nous prépare forcément tout ce qui va être lié au multivers et à Kang évidemment, puisque Kang a parlé littéralement dedans, donc par rapport à tout ce qui va se passer plus tard, What If, pareil, c'est pas très important, mais ça nous a montré quand même beaucoup de trucs par rapport au multivers, par rapport au Watcher aussi, Hawkeye, ça nous reprépare encore une fois le côté street level pour la suite du MCU, avec tout ce que ça implique, avec le retour de Fisk, de Darn Deville, de tous les Defenders qui reviendront au bout d'un moment évidemment sans doute, Echo évidemment qui va jouer en rond la barre d'un, enfin, t'es passé par cette porte, les Young Avengers avec Kate Bishop forcément, Moon Knight, ça nous a introduit pareil une autre mythologie par rapport au MCU et ça pourra sans doute servir plus tard, même si je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de liens, Miss Marvel, bon même si du coup ça ne me plaît pas trop cette idée, ça nous a introduit aux mutants du MCU, parce que Black Panther on l'a fait aussi un petit peu mais Miss Marvel en premier pour le coup, ça nous a introduit aussi le Brasset Kamala qui va servir évidemment pour The Marvels, bon ça c'est aussi du Adélique que je sais ça évidemment et par rapport à Avengers 5 après il y aura un lien avec les Anne-Ochang-Chi donc ça sert quand même, ça prépare évidemment The Marvels, I Am Groot, bon pour le coup là oui je suis d'accord ça ne sert peut-être pas grand chose même si c'était pas le but, c'était un truc assez sympathique, chez Hulk pareil que ça me plaise ou pas et que tout ce qu'on veut ça nous remet d'Ardeville en costume en 4 de la séance 3 nous prépare le terrain pour Hulk et Scar même si il parait encore une fois je pense que je ne vais pas du tout aimer vers où ils vont aller mais voilà ça sert quand même à des choses quoi World of the Night ça nous introduit ou plutôt nous réintroduit plutôt le côté mystique du MCU un peu horrifique qu'on pouvait retrouver du coup avec Elstrom à l'époque le holiday spécial des Gares de la Galaxie ben forcément mais prépare les Gares de la Galaxie volume 3 donc voilà si des gens disent qu'ils ne savent pas où ça va littéralement le MCU et en tout cas où cette phase nous emmène et qui ne nous a rien servi entre guillemets surtout par rapport aux mutants bon les mutants c'est aussi un problème de droit apparemment le fait qu'ils ne les utilisent pas c'est pour deux raisons la raison c'est qu'apparemment ils sont obligés de garder les acteurs de la Fox en tout cas de les utiliser jusqu'à 2025 c'est pour ça d'ailleurs qu'ils les utiliseraient dans Secretoirs et tout et ce serait aussi surtout pour donner une conclusion on va dire aux anciens X-Men qui ont quand même marqué beaucoup les esprits avant de commencer un soft reboot on va dire du MCU avec les mutants ce qui me paraît être tout à fait cool surtout que c'est un peu tard pour les introduire comme ça parce que oui oui Miss Marvel et Namor sont peut-être des mutants mais c'est déjà des mutants hybrides pas des humains on va dire full enfin des mutants humains on va dire et surtout il n'y a aucune trace d'autres mutants dans le MCU et c'est un peu tard pour moi de les introduire d'un coup comme ça comme s'ils sortaient nulle part pour les X-Men c'est logique qu'ils ne soient pas pour l'instant et sinon comme je vous l'ai dit cette phase si on prend en résumé tout ce que j'ai dit nous prépare pour plein de côtés de Marvel le côté mystique qu'on peut avoir avec Moon Knight World by Night le côté cosmique avec les guerres de la galaxie au lieu des spécial Eternals par exemple et tout le côté multiversel j'ai envie de dire qui va mener évidemment Avengers 5 et 6 et Six Créters en particulier d'une manière ou d'une autre de près ou de loin c'est ça que je veux dire avec WandaVision Loki What If Miss Marvel en tout cas grâce à son bracelet No Way Home Doctor Strange 2 tout ça va nous emmener évidemment au côté multivers et voilà et Kang on a aussi des projets comme Black Widow Wakanda Forever Falcon et Winter Soldier et je pense un peu Shulk ils vont nous emmener vers le côté un peu Thunderbolt nouvel ordre mondial qu'on aura dans Captain America 4 avec la guerre peut-être Wakanda voilà on va dire le côté plus politique j'ai envie de dire qu'on pourrait retrouver aussi avec Sharon Carter etc Valentina et tout et enfin évidemment le côté street level qu'on retrouve surtout avec Hawkeye je trouve qui va nous ramener vers Spider-Man peut-être No Way Home un petit peu nous ramène donc vers le côté comme j'ai dit street avec Echo Daredevil évidemment qui va être là Spider-Man et probablement le retour des Defenders et d'autres personnages voilà voilà les axes que cette phase nous a dessiné et vers où tout va aller et qui évidemment tous ces trucs vont se retrouver évidemment dans Avengers 5 et 6 on peut préférer certains côtés certains aspects de cette phase le côté cosmique par exemple j'aime pas mal le côté un peu politique Thunderbolt comment ça m'haïtait de plus en plus bon le street level c'est ce que j'attends le plus multiverselle pas pour le fan service moyen mais voilà ça nous prépare des axes on ne peut pas dire que cette phase ne prépare rien c'est pas vrai cette phase était comme j'ai dit un second souffle un repos avant la tempête on va dire ça nous prépare des choses qu'on peut ne pas aimer ça je suis d'accord mais ce sera un mensonge de dire ça on a 6 tor 4 d'ailleurs pour le côté cosmique voilà voilà donc plus loin pour tout ce que cette phase prépare je pense enfin a fait il va préparer pour l'avenir donc on ne peut pas dire qu'elle essaie à remplacer est-ce que c'est ma phase préférée honnêtement je ne sais pas il y a beaucoup de projets que j'ai beaucoup aimé d'autres que j'ai vraiment pas aimé donc c'est un peu compliqué à dire pour moi il n'y a pas vraiment de truc on va dire au milieu dans cette phase c'est un peu bizarre c'est soit j'ai rencontré beaucoup de gens adorent soit ils détestent en général mais du coup je voulais quand même faire un mini classement vite fait comme ça partager un peu pour moi ce que la phase a fait encore une fois c'est un classement totalement subjectif là je le redis il n'y a aucun critère on va dire d'objectivité ou de qualité dans ce que je vais dire c'est vraiment une préférence je vais essayer de le faire un peu vite évidemment c'est un classement encore une fois qui peut tout à fait bouger d'un jour à l'autre donc je voudrais commencer du plus petit au plus grand pour qu'on rigole on va dire celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus juste comme ça donc le projet que j'ai le moins aimé je pense en surprise pour beaucoup c'est Chihulk encore une fois je pense que j'ai mes critiques pour tous ces projets évidents projet vraiment que j'ai trouvé médiocre qui malheureusement ne raconte pas grand chose avec une actrice qui pourtant est excellente et qui aurait pu être vraiment bien c'est un projet que j'attendais beaucoup pas que pour Hulk ou Darnville ou tout ça même pour Chihulk en tant que tel donc vraiment déçu de ce côté là et voilà projet qu'il n'a rien à raconter ensuite I am Groot alors I am Groot pareil je le mets là pourquoi ? pas parce que je n'ai pas aimé au contraire j'ai trouvé ça très sympathique ces petits épisodes et tout juste forcément encore une fois c'est un des problèmes c'est que ça ne raconte rien mais en même temps c'est pour enfants donc je le mets là mais c'est pas parce que c'est mauvais en tant que tel c'est juste voilà parce que pour moi c'est random évidemment ensuite Moon Knight projet que j'ai baissé d'ailleurs que j'avais mis beaucoup plus haut à l'époque mais en y repensant vraiment Moon Knight pour moi est un petit désastre alors que je n'attendais vraiment rien acteur très bon pour le coup c'est vraiment ce qui porte la série quelques idées qui auraient pu être intéressantes si elles avaient été bien exploitées mais sinon pour moi des as complets que ce soit au niveau action ou adaptation de ce personnage et tout violence aussi totalement ratée pour moi malheureusement ensuite on retrouve les guerres de la galaxie holiday special qui était un petit TV spécial donc de Noël que j'ai vraiment trouvé cool ça faisait plaisir de revoir enfin un projet vraiment focus sur les guerres de la galaxie avant le 3 et voilà c'est un truc très sympathique avec une bonne ambiance bien réalisée qui reprend tous les codes du style donc très bon moment et avec des persos qu'on connait déjà donc très cool et ça développe bien Mantis donc voilà vraiment kiffé ce spécial et c'est pour ça que j'ai mis là ensuite c'est Falcon et The Winter Soldier c'est une série malheureusement qui m'a déçu je rappelle j'ai mes critiques dispo mais c'est une série qui avait tout de quoi être intéressant et qui s'y prend très mal en essayant de faire sympathiser avec la terroriste et la méchante de la série tout en diabolisant dès le début je parle pas à la fin par exemple USA Agent qui n'avait rien fait à cette époque là alors que pourtant il était sympa je trouve vraiment c'est une série qui se mélange un peu les pinceaux sur ce que ça va raconter et qui ne raconte pas grand chose d'intéressant d'ailleurs malheureusement ça mais qui est un Captain K c'est très cool mais c'est vraiment je trouve un peu mal fait dans cette série Bucky pareil a très mal exploité je trouve son traumatisme on va dire par épisode 1 et épisode 6 sinon au milieu il n'y a rien pas grand chose pour moi les meilleurs persos c'est évidemment USA Agent et Baron Zemo Baron Zemo pareil je trouve qu'ils ont un peu je vais pas dire massacré mais qu'ils ont un peu saboté dans cette série même si je l'aime toujours mais vraiment déçu pareil de cette série qui aurait pu être bien mieux rien je m'attarde pas trop ensuite Shang-Chi La légende des 10 anneaux un film que j'ai vraiment aimé pour le coup contrairement à ce qui peut paraître dans ma crédite que j'avais faite et là de ce que j'ai dans la vidéo c'est un film que j'ai aimé qui a d'assez bonnes idées et de décors et trucs comme ça un méchant que j'aime beaucoup le mandarin qui aurait pu être mille fois mieux s'il avait été fait dans un film Iron Man je pense en tout cas l'acteur est très bon bien aimé aussi on va dire le combat final et tout le délire avec le dragon ce que beaucoup de gens d'ailleurs n'ont pas aimé mais apparemment pour ça vraiment tout est oubliable le personnage sont clichés au possible et pas intéressant beaucoup de problèmes d'écriture je trouve j'ai vu à l'oeil nu donc ça c'est pas bon en général mais quand même des idées sympas c'est Loki Loki en fait que j'ai bien aimé qui a de bonnes idées mais qui ne sont pas assez exploitées je trouve beaucoup de fileurs et comme j'ai dit qui ne raconte pas au final pas grand chose surtout en la renvoyant encore une fois il est très intéressant le problème qu'ils n'ont pas pris le bon Loki pour cette série tout simplement car le Loki d'Avengers 1 n'est pas le Loki qu'on voit dans cette série ça ne peut pas être lui ce Loki là est gentil et bienveillant enfin bienveillant on se comprend le Loki de Ragnarok quoi alors qu'il devrait être le Loki d'Avengers 1 donc déjà il y a un problème pour moi de base dans cette série et c'est ça qui est vraiment dommage surtout que le concept initial de la série qui était Loki qui voyage dans le temps et qui modifie des événements en réalité je trouve bien plus intéressant évidemment avoir la saison 2 mais pour l'instant voilà mais j'ai quand même aimé en particulier le délire avec la TVA et Kang ensuite pareil ça m'étonne de la mettre au dessus et j'ai vraiment hésité c'est Miss Marvel Miss Marvel que j'ai vraiment aimé les premiers épisodes le 1 et le 2 et le 6 mais tout ce qui est au milieu j'ai vraiment pas aimé pour le coup c'est vraiment j'adore et je déteste c'est les deux trucs ce qui est vraiment dommage je trouve que la partie au Pakistan c'est vrai que j'ai trouvé sympathique mais qui aurait pu être vraiment mieux si elle avait été plus consistante donc voilà et la révélation du mutant que je n'aime vraiment pas à part ça c'est assez cool et l'actrice très bien ensuite à ma grande surprise pareil que j'ai mis What If ici alors pareil t'inquiète pas dans l'animation genre parle mais ne fait plus vraiment partie des phases je sais que What If et même Ayambrou ne font plus partie des phases mais je le mets quand même parce que voilà je m'en fiche un petit peu What If c'est une série que je trouve assez cool sur certains épisodes pas tous attention on y retrouve des événements modifiés qui sont des fois intéressants des fois non j'ai mis surtout cette série à ce niveau là dans le classement juste pour l'épisode avec Doctor Strange que j'ai vraiment aimé pour le coup mais vraiment vraiment et aussi l'épisode zombie un peu et le 8 et 9 avec Ultron que j'ai trouvé très bien aussi pour le coup vraiment impressionnant même et ça j'ai vraiment aimé et en particulier comme je dis celui sur Strange donc voilà c'est vrai qu'il peut être tout à fait au ZF mais dans certains épisodes sont des petites pépites pour moi donc voilà j'ai mis là ensuite pareil à ma grande surprise j'ai mis Thor Love and Thunder à cet endroit là comme j'ai dit dans ma critique je vais pas y revenir en plus j'avais détesté personnellement Ragnarok et mis attendant peut-être à ce film là au final j'étais plus satisfait des bons points car peut-être que j'étais vraiment trop habitué à voir quelque chose d'horrible c'est un film qui m'a un petit peu surpris en bien surtout pour Gore même si ça aurait pu être mille fois mieux ce film je le redis évidemment mais j'ai quand même aimé Gore du peu qu'on en a vu surtout peut-être à cause de Christian Bale l'acteur et j'ai beaucoup aimé Jane Foster dans ce film toute son histoire dans le film était très bien je trouve donc voilà les deux points pour moi ont vraiment porté le film et le reste évidemment est assez oubliable il aurait pu être mille fois mieux et ça n'empêche rien que c'est toujours la destruction de Thor qui continue mais il y a quand même quelques points que j'ai aimé donc je le signale ensuite j'ai mis World by Night ce TV spécial que j'ai trouvé vraiment très unique très particulier j'attendais pas grand chose en plus mais que j'ai trouvé vraiment cool un bon court métrage un bon truc original de chez Marvel un petit peu horrifique qui marche pas mal d'ailleurs la violence je sais que grâce au noir et blanc ils ont pu mettre du sang vraiment cool des nouveaux persos sympas qu'on a envie de revoir à part Manfink qui était déjà l'atteignement dans le MCU mais voilà vraiment un bon projet original il nous en faut plus des trucs comme ça donc j'étais très satisfait alors ensuite j'ai mis pareil ça va peut-être d'en surprendre Hawkeye Hawkeye car j'ai beaucoup aimé cette série pareil je sais que c'est pas la préférée de tout le monde déjà j'aime bien Hawkeye en général les comics j'aime plutôt bien celui du MCU c'est vrai qu'ils auraient pu mieux l'exploiter mais je l'aimais donc j'étais content de voir en faire un truc avec lui c'est vrai qu'une des critiques pour moi c'est que Kate Bishop veut peut-être un petit peu trop la vedette j'espère avoir un peu plus de Clint mais j'aime beaucoup Kate Bishop aussi la Clint aussi est très bien j'ai regardé dans d'autres trucs donc je trouve c'est un duo qui fonctionne bien l'introduction de Echo pour moi était bonne encore une fois j'ai bien aimé son perso dans la série même si encore une fois ça rappelle au même ok mieux travaillé ils ont coupé plein de scènes coupées et vraiment avec un épisode en plus avec toutes les scènes coupées qu'ils ont enlevées ça aurait été encore mieux vraiment mieux le retour de Fisk que beaucoup ont trouvé nul personnellement je l'ai beaucoup aimé aussi alors évidemment sa fin était évidemment ma sortie de l'épisode sur le moment mais après avec quand on savait qu'il allait revenir et tout ça m'a calmé et j'ai eu de plus apprécié en revoyant cette série surtout revoir Fisk qui est pour moi le meilleur méchant du MCU ça fait extrêmement plaisir donc voilà ok pour moi une assez bonne surprise car je n'attendais rien j'ai bien aimé le style de Noël les personnages voilà vraiment satisfait j'espère qu'il y aura une saison 2 ensuite pareil il y a ma grande surprise je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé j'ai mis Black Widow Black Widow pareil c'est un film dont je n'attendais absolument rien pour le coup j'en ai parlé dans ma critique en plus il y avait eu tout le décalage et tout ça m'avait saoulé à l'époque évidemment avec le Covid pareil qu'il y a l'intérêt de faire un autre film sur Black Widow Black Widow qui était sympa dans le MCU pour moi mais sans plus non plus c'est juste parce que regarde je t'attache au perso parce que je l'accusais du coup depuis longtemps dans le sens je t'allais l'avoir au cinéma dans Iron Man 2 voilà quoi je parle dans le MCU bon j'étais un peu dubitatif et au final j'ai plutôt aimé toute l'intrigue de Natasha sa chanson son dessin funeste je trouvais ça beaucoup mieux au final le début aussi avec le trafic d'humains très très osé et cool de Marvel même s'il aurait pu en faire plus dessus Yelena un nouveau personnage que j'ai beaucoup aimé aussi peut-être des fois un peu trop comique surtout dans Hawkeye je trouve qu'elle surjoue un peu mais sinon j'aime bien Yelena j'ai l'impression qu'elle est un peu tarée quoi donc très bon ajout les autres aussi Melina et Red Guardian pareil j'ai bien aimé Red Guardian j'ai bien aimé qu'en fait il est un peu cliché du MCU dans le sens humour mais il a quand même un côté un peu escroc qui est assumé jusqu'au bout évidemment la déception de ce film c'est Taskmaster pas juste même pour le personnage en tant que tel d'ailleurs mais même au niveau de l'action j'en espérais beaucoup mieux du côté de Taskmaster parce qu'à part le premier fight voilà en vrai c'était pas terrible mais j'ai quand même aimé pour le côté un peu émotionnel le côté un peu famille russe espionnage quoi pas d'attache de Black Widow et que là on en retrouve un petit peu donc vraiment aimé ce film pour ce côté là on va dire surtout en sa chanson d'Estar Funest ensuite pareil c'était un peu dur à classer j'ai mis Black Panther Wakanda Forever ma vidéo d'ailleurs vient de sortir d'ailleurs si vous voulez aller voir comme je l'ai dit vraiment adoré ce film on a Shuri qui devient un très bon personnage surtout pas moi ce qu'il y a été avant donc on a une vraie évolution un peu contre leur gré du coup techniquement mais j'ai trouvé quand même que ça marchait très bien tous les personnages secondaires sont beaucoup mieux développés ici et sont de vrais personnages j'en ai déjà parlé on a un bon méchant qui est Namor et Namor bon c'est cool de l'avoir enfin en film et surtout l'hommage émotionnel par rapport à Chadwick Boseman et tout forcément qui marche je trouve très bien donc voilà évidemment j'ai pas trop me répété par rapport à ma critique mais vraiment adoré ce film ensuite j'ai mis Eternals Eternals pareil qui est un film qui m'a surpris car j'en attendais pas grand chose pareil quand à l'époque des bandes annonces et tout même pas trop envie et franchement quelle grosse claque je me suis pris franchement je trouve que c'est un des films et me réaliser du MCU honnêtement je trouve je sais que les gens ont aimé beaucoup tourner en réel mais ça se voit les décors, les plans sont vraiment très très beaux surtout quand on voit les célestes je trouve ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué beaucoup dans ce film les personnages aussi que j'ai beaucoup aimé c'est vrai que certains ont été plus développés que d'autres mais franchement ont vraiment aimé cette nouvelle équipe ce nouveau lore par rapport au MCU tout ce que ça a apporté l'action aussi comme je l'ai dit tout à l'heure vraiment adoré tout ce qui est mise en scène tout voilà et c'est quelque chose qui manque beaucoup au MCU donc vraiment satisfait de ce côté là et comme j'ai dit les célestes surtout qui pour moi ont été on pouvait pas faire mieux je pense pour mettre les célestes dans un projet en live action ça promet du lourd pour les autres en été cosmiques si c'est fait de la même manière ont vraiment aimé ce film adoré ensuite j'ai mis WandaVision qui est pareil une série que je n'attendais pas énormément je me suis dit que ça va être sympa mais sans plus et c'est un peu ce qui m'a faussé c'est que c'était la première série Marvel Studios même si elle n'aurait pas dû sortir en premier mais on se comprend et vraiment j'ai tellement aimé cette série j'étais très 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 optimiste pour les autres séries et c'est pour ça que ma douche a été violente et vraiment adoré cette série j'ai un truc un peu où j'en parle en plus précis mais tout le côté on va dire dépression de Wanda la bulle qu'elle se crée tous les thèmes par rapport à ça le fait de se vivre faire vivre une fausse vie tout son épisode aussi épisode 8 on voit tout son passé en détail enfin et c'est pour ça que je trouve on voit mieux on comprend même sa relation avec Vision de beaucoup de choses vraiment un projet que j'ai adoré très créatif aussi par rapport à la sitcom l'ambiance le mystère ça joue vraiment avec l'ambiance des fois qui se fait un peu glauque même dans les premiers épisodes quand il se passait des trucs bizarres et que d'un seul coup ça change le ton d'un coup vraiment aimé ça évidemment la révélation finale techniquement même si je pense que tout le monde le savait avant même de le voir que tout vient d'elle évidemment vraiment aimé ce projet très créatif et par rapport au thème et au personnage c'est très bien déçu un petit peu du soran par contre ensuite j'ai mis au dessus de Doctor Strange de Multiverse of Madness un film que j'attendais pareil beaucoup au final pas autant que certains espéraient et en fait ils espéraient ce qu'il y aura dans Secret Wars dans Doctor Strange 2 aussi un petit peu apparemment mais au final non un film que j'ai bien aimé qui explore bien la psychologie de Doctor Strange de ses dilemmes un peu privés un film qui est très bien mis en scène aussi par Sam Raimi mais qui est un maître pour moi il a fait les meurs films de supérieurs de toute façon donc voilà avec les Spider-Man de l'action assez violente aussi qui est assez osée par rapport à Marriage Studio évidemment ça reste Peggy 13 mais du Peggy 13 assez brutal côté horreur qui est très bien fait par rapport à la sorcière rouge on ressent la puissance c'est un truc que j'ai dit dans ma vidéo j'adore comment ils ont montré les points de la sorcière rouge car c'est la première fois que je trouve qu'on ressent vraiment sa puissance à part dans la vision les autres films elles faisaient vraiment juste des pucs rouges et c'était pas impressionnant là vraiment j'ai adoré le côté il n'y a aucune issue contre elle aussi et évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure le fait d'avoir même si c'était que des caméos des personnages comme le Professeur X que j'adore avec Patrick Stewart surtout Black Bolt j'ai adoré dans Inhumans bon mais c'est en basique même si acteur franchement c'est un fancast que j'ai jamais trop compris c'était cool de le voir voilà c'est quelque chose qui m'a fait du bien on va dire à mon coeur de fan même de comics tout le délire avec Strange le Dark Strange et tout j'ai vraiment aimé donc c'est pour ça que je m'ai eu à ce moment là et enfin en numéro 1 évidemment vous vous y attendez du coup j'ai mis Spider-Man The Way Home et je sais que ça va faire grincer ça allait pas être si ouf parce que déjà à niveau scénaristique je savais qu'il travaillait dessus John Watts parce que je déteste enfin je déteste son travail attention je précise je voilà je savais que ça allait pas être terrible ce film vraiment de loin je le savais je le savais au fond de moi même si j'espérais quelques trucs et c'est pour ça que ce film ne me fait déçu du tout c'est un film que j'ai vu que j'ai aimé moyennement enfin moyennement plus plus mais quand je l'ai vu mais j'étais pas non plus comme un psychopathe c'était un chef-d'oeuvre qui est en mode ouais c'est bien mais ça aurait pu être mille fois mieux et en fait sachant que j'étais allé voir ce film avec cette A7 à chaque fois que je revois ce film ou que je revois ce film je l'aime de plus en plus étonnamment alors pour la plupart des gens c'est l'inverse c'est tellement que maintenant dès qu'ils le revoient ils sont déçus ils se disent ça aurait pu être beaucoup mieux comment en fait partant encore une fois que je savais ça on va dire dès le début ça fait que ce film ne fait que monter dans mon estime évidemment revoir le fan service qui porte tout le film avec Octopus le bouffon vert et Tony McGuire qui pour moi sont les meilleurs du film mais évidemment content aussi de revoir Andrew Garfield je le trouvais très en dessous dans ce film de ce qu'il est avant il y a quelques autres méchants qui ont été un peu sous-exploités les armes sable électro aussi que je trouvais beaucoup trop changé même si il était cool mais surtout le Spider-Man du MCU qui évolue enfin qui a enfin une vraie histoire des ennemis plus personnels aussi qui devient enfin Spider-Man tout simplement la critique que je lui faisais dans le MCU et qui là est enfin devenu un très bon personnage j'ai vraiment aimé ce film il y a des conséquences enfin et voilà quoi et comme j'ai revoir les trois Spider-Man même si encore une fois ah oui ça aurait pu être mille fois mieux évidemment ça m'a fait quand même plaisir et vu que j'ai accepté ça bah j'adore et je sais que c'est complètement par rapport à la nostalgie mais je l'assume et voilà c'est déjà tout donc pour mon classement n'hésitez pas du coup vous à me partager le vôtre en commentaire de cette phase 4 ouais mettez tout un film série même les séries et animations si elles ne font plus partie vraiment techniquement faites le n'hésitez pas dites moi vous aussi ce que vous avez pensé du coup de cette phase est-ce que vous êtes d'accord avec mes arguments est-ce que vous avez d'autres critiques peut-être à cette phase ce dont je n'ai pas pensé des trucs que vous avez aimé aussi encore une fois par rapport à la phase en général ce serait mieux est-ce que vous êtes satisfait est-ce que vous aimez la direction que prend Marvel parce que donc par rapport à tout ce qu'on a dit et bien la question est-ce que Marvel du coup est mort est-ce que Marvel décline pour moi bah non oui en effet j'ai une petite baisse d'intérêt pour Marvel ça je le dis et beaucoup de gens le disent aussi oui il y a une surabondance projet qui donne un sentiment de lassitude ça c'est clair mais au niveau des projets est-ce que Marvel honnêtement est moins bon pour les films je trouve que non ils ont même pas mal de films qui sont assez bons en cette phase 4 niveau séries certains sont très bonnes aussi j'ai pas dit que pareil j'ai détesté toutes les séries mais en effet je pense que c'est une petite déception et je pense qu'ils auraient été mis formés avec Marvel TV mais du coup est-ce que Marvel est mort non Marvel se reconstruit après Endgame je pense et part tout simplement dans une nouvelle direction qui est tout simplement le multivers et d'autres intrigues évidemment et ça va étendre le MCU encore plus que jamais maintenant encore une fois le seul problème c'est qu'il faut que la qualité suive la qualité scénaristique et la qualité de production évidemment dans le sens visuel tout ce qu'on veut voilà quoi moi je pense tout simplement que Marvel va se contrarer sur les films sur les courts métrages parce que les séries ils gèrent pas en tout cas pour les séries courtes je pense qu'il ferait mieux de faire des courts métrages ou des films et enfin de faire de vraies séries s'ils en veulent vraiment comme Born Again Stratus Episodes mais avec des gens compétents et qui savent gérer tout simplement les séries je pense que Marvel ira sur de très bons rails donc je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir du MCU à part pour la lassitude et la multiplication des projets peut-être pas intéressant à part ça je pense que ça va aller et surtout le retour de tous les personnages je pense aussi autres hors MCU ou ancien MCU qui vont revenir et voilà c'est déjà tout pour cette vidéo donc j'espère quand même qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager activer la cloche me suivre sur mon social et mon Discord vous allez lire en description et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo salut tout le monde Sous-titrage MFP.